D'abord bonjour à tout le monde. Les derbys c'est des rencontres spéciales surtout pour les spectateurs, pour les supporters des deux clubs. Après moi en tant qu'entraîneur, les derbys c'est des matchs très sincèrement comme les autres. Je les prends avec la même détermination, la même motivation. J'aborde le match du CRB comme si c'était celui de Constantine. Après c'est vrai que les derbys c'est des matchs vraiment particuliers, mais il y a toujours une appréhension du match, il y a toujours un enjeu, une rivalité entre supporters, etc. Mais je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme un match à jouer et surtout un match à gagner pour continuer son autre dynamique positive. Du moment que j'ai un effectif de 25 joueurs capables de rentrer dans le 11 de départ et dans les 18, ma politique a toujours été la même depuis le début et je vais m'y tenir. Les absents, il ne faut pas parler quand il y a des absences d'équipes, de groupes amoindries. Ce n'est pas un respect que vous avez des joueurs qui sont là, ce sont des joueurs avec une très très grande qualité, tactique, technique, physique, mentale. On l'a vu que les joueurs mentalement ont beaucoup progressé. Maintenant les joueurs qui n'évoluaient pas, c'était des choix tactiques de ma part. Maintenant quand il y a des blessés, des suspendus, etc. Ça me permet de leur donner du temps de jeu et tant mieux. Il n'y a pas de grand secret en fait. Il ne faut pas parler du TP Mazambé, il ne faut absolument pas en parler. Même quand on aura joué le CRB, il ne faut pas entendre parler de ce match. Il ne faut pas qu'il existe. Pour moi ce match, très sincèrement, il n'existe pas aujourd'hui. Vraiment, ça peut paraître fou ce que je raconte, mais aujourd'hui, moi dans ma tête, il n'existe pas. Pour moi le match qui existe aujourd'hui, c'est celui du CRB. Parce que pour moi, le match du CRB c'est le plus important de la vie. Quand on l'aura passé, on aura Arba derrière, Arba sera le match le plus important. Et je fais ça dans ma tête comme ça, ainsi de suite. C'est trop si je mets le même 11 de départ. Oui, c'est trop. Mais si je fais tourner, non, ce n'est pas trop. Bien au contraire, pour moi c'est une chance incroyable. Il y en a qui disent, oui, ils ont un calendrier de fou, de démentiel, ils ont beaucoup de matchs avant la finale. Il ne faut pas le voir comme ça. Pour moi c'est une chance de pouvoir faire tourner mon effectif, de pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde. En fait, il faut être très intelligent dans la gestion des joueurs. Il faut être très très intelligent. Il y a des matchs importants de championnats à jouer, à gagner. Donc on aurait envie de mettre un 11 idyllique. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de rendre heureux tous les joueurs, de faire participer tous les joueurs à toutes les rencontres. Et pas seulement 11 ou 14 joueurs. Et là ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de matchs. Pour répondre à votre question, Dafelu est les champions du monde militaire, ça ne m'a pas empêché de lui dire, tu restes à la maison et tu te reposes. Quand il y a des joueurs qui sont performants comme Natsui, il faut le souligner, ce n'est pas un réveil qu'il a, il ne dormait pas. Parce que ce qu'on dit, il se réveille, ça veut dire qu'il dormait. Non, il ne dormait pas Natsui. Non, il se réveille dans l'autre sens, pas dormait. Non, mais quand on dit qu'un joueur il se réveille, ça veut dire qu'auparavant il dormait. Donc je ne pense pas que ce soit bien de parler comme ça de lui. Moi je pense plutôt que c'est un joueur qui est en manque de confiance. Natsui, il a mangé son pain dur. Croyez-moi, il a vécu des moments très très difficiles. Et il fallait absolument que je reste près de lui. Pas seulement moi, mais aussi tout ce qu'il aime. Et il l'a vu, on l'a vu, il l'a montré. Il a été ultra performant contre le mob. Avant tout, j'ai une stratégie, j'ai un plan de jeu que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui. Parce que ça, c'est donner le bâton au coach adverse pour me taper. Et comme je ne suis pas un peu fou, je ne vais pas dévoiler ici sur le plateau mon plan de bataille. Mais il faut savoir, j'ai effectivement un plan de jeu. Donc voilà, il est venu nous rejoindre. Il va nous aider. Moi, il va m'aider en tant qu'adjoint. Ça va me permettre d'aller un peu plus vers la performance. Donc, il s'appelle Karim Masmoudi. Il a évolué au MOB en 24 juin. Il était à Najran, en Arabie Saoudite. Donc, il est en national dans mon ancien club à Consola. Donc, voilà, il a des qualités. C'est quelqu'un très intéressant qui peut apporter sa pire les défis et contribuer à de nouvelles performances de l'équipe. Déjà, vous dites qu'il y a une grande échéance qui arrive, c'est la finale de la Ligue des Champions. Pas du tout. Pas du tout. La grande échéance qui arrive, c'est le CRB. Ça, c'est la première des choses. La Ligue des Champions, ça sera la grande échéance au moment où elle arrivera. Maintenant, quand on est compétiteur, on aspire à gagner le maximum de titres. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les gagner. Ça ne veut pas dire ça. Donc, voilà, je pense avoir répondu à vos questions. On va essayer d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. La finale de la Ligue des Champions va se disputer à Bouloré. Vous, vous êtes un coach qui ne connaît pas la langue des voix. On a vu beaucoup d'anciens, beaucoup d'ex-internationaux dire, critiquer, dire pourquoi Usman va jouer à la finale de la Ligue des Champions, et non pas au 5 juillet. Vous savez, je vais vous répondre très simplement. En dégacé. Oui, je vais vous répondre très simplement. Si je vous dis, l'endroit où vous êtes le mieux dans la vie, c'est où ? C'est moi. C'est moi.